Les crayons magiques Un jour Bruno entra chez sa sœur et il prit sa boîte de crayons de couleur. Il mourrait d'envie de les essayer. « Ce sont des crayons magiques », avait dit celle-ci. « N'y touche surtout pas ! » Bruno courut dans sa chambre, il ferma les tentures, puis il ouvrit la boîte, il était écrit dessus, « Attention, ne pas dessiner d'animaux féroces. » Mais Bruno ne savait pas encore lire. Il prit le crayon rouge et sur le grand mur vide, il dessina une petite auto. Il venait juste de la finir quand soudain, pop, l'auto se détacha du mur. Elle tomba sur le sol et se mit à rouler toute seule, comme une vraie. Bruno aurait bien aimé la conduire, mais elle était trop petite. « Qu'est-ce que je pourrais bien mettre dedans ? » se demanda-t-il. « Non, je sais ! » Une souris. Et Bruno dessina une petite souris grise pour l'asseoir dans la petite auto rouge. Il dessina même un petit trou dans la plainte pour qu'elle puisse rentrer chez elle le soir venu. Le trou était réussi, mais la souris n'était pas terrible. Alors il en fit une autre. Mais elle n'était pas terrible non plus, et la suivante non plus, et celle d'après non plus. Et à force de recommencer et de recommencer, il se retrouva avec six souris pas terribles. Alors il dessina un hérisson. C'était plus facile. Avec un petit pop, le hérisson se détacha du mur et sauta sur le sol. Il était très réussi, et Bruno rit de plaisir. Mais bientôt, on entendit six autres pop, et les six souris pas terribles débarquèrent dans la chambre. La première était hirsute, la deuxième était bancale, la troisième était boulotte, la quatrième était miteuse, la cinquième était minable, et la dernière tirait la tête. Au début, Bruno était content d'avoir des amis pour jouer, mais il en eut vite assez. Les souris pas terribles étaient très mal élevées. Elles se disputaient tout le temps, jetaient les jeux par terre. Le hérisson était le seul qui se conduisait bien. Il avait trouvé les crayons magiques, et il se dessinait un verre de limonade. Le hérisson alla s'asseoir sur un coussin, il posa son verre à côté de lui, et se mit à lire paisiblement. Aussitôt, les souris s'emparèrent des crayons. Et c'est là que les choses commencèrent à mal tourner. Du mur se détachèrent soudain, un vélo, un skateboard, et même un ballon de football. Tout le monde sait pourtant qu'on ne joue pas à ça dans une chambre. Tout le monde, sauf les six souris pas terribles. Elles roulaient, fonçaient, shootaient, et ça faisait bing ! BAM ! Que ce cratche ! Après ça, les souris dessinèrent des animaux. Des araignées se mirent à descendre du plafond, des sauterelles sautillées, des papillons voltigeaient dans l'air. Des verres et des chenilles rampaient, et la chambre était pleine de bourdonnements. Des mouches et des abeilles et des guêpes. Quelle pagaille, mes amis ! Même le hérisson avait démoli son coussin avec ses picots, par accident bien sûr. Bruno n'avait plus qu'un espoir. Arrachant ses crayons des pattes des souris, il se dépêcha de faire un nouveau dessin. Et une charmante institutrice souris se détacha du mur, avec une paire de lunettes perchées sur le nez, un gros livre sous le bras et un air très comme il faut. « Du calme, s'il vous plaît ! » dit-elle d'une voix douce mais pleine d'autorité. Les souris cessairent de crier et prirent un air penaud. « Venez toutes avec moi ! » dit-elle, en prenant par la main la plus petite des souris. Elle allait s'éloigner avec les six souris. Quand elle remarqua le désordre autour d'elle, ça n'aurait pas été gentil de laisser Bruno s'en occuper tout seul. Prenant les crayons magiques, elle dessina rapidement un flacon de détergent, des torchons, des éponges, des brosses et de grands seaux d'eau chaude. Tous ensemble, ils nettoyèrent la chambre de haut en bas. Puis ils trièrent les jouets et les rangèrent à leur place. Ensuite, l'institutrice dessina une boîte percée tout. Elle y mit toutes les petites bêtes qui rampaient et voltaient dans la chambre. Elle les montrerait aux petites souris du jardin d'enfants. Il était temps de partir. Les sourires dirent au revoir à Bruno et se dirigeèrent vers le trou de souris dessiné dans la plainte. Le hérisson n'avait pas envie de s'en aller mais il les suivit quand même. Ils disparurent. Dans la chambre bien rangée, il ne restait plus trace. De cet extraordinaire après-midi, à part le trou de souris, que personne n'avait pensé à effacer. Certains soirs, Bruno se couchait sur son lit et il écoutait très attentivement. Alors derrière le mur, il entendait le bruit de petits rires. Donc on va construire des souris.